Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment commander un hébergement dédié chez Aubambu. Quand vous arrivez sur le site d'Aubambu, il vous suffit de cliquer sur hébergement. Là, vous allez trouver tous les plans d'hébergement mutualisés que propose cet hébergeur. En premier, vous avez ces plans traditionnels, comme n'importe quel hébergement mutualisé. Il commence à 0,69 euros hors taxe par mois et jusqu'à 1,59 euros hors taxe par mois. Ce n'est pas ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le fameux hébergement dédié. Une fois que vous êtes sur cette page-là, il faut cliquer ici sur le carré dédié. Là, vous allez avoir une offre qui est franchement intéressante. Si vous voulez avoir des ressources dédiées, puisque comme vous pouvez le voir, vous avez 300 gigaoctets d'espace disque, ce qui est énorme. Vous pouvez mettre soit des très gros sites ou alors beaucoup de sites avec 300 gigaoctets. A savoir qu'un site d'un gigaoctet, c'est déjà un beau site. Ensuite, vous avez 4 gigaoctets de RAM, de mémoire vive, qui est dédié à votre hébergement, ainsi que l'équivalent de deux processeurs. Ce qui vous garantit quand même un minimum de performance, contrairement à un hébergement mutualisé traditionnel, où comme son nom l'indique, les ressources sont mutualisées. C'est-à-dire que si jamais vos petits copains qui sont hébergés chez le même hébergeur mangent toute la bande passante, ou toute la mémoire vive, ou les processeurs, derrière vous, votre site, il va ramer, même si vous n'avez que 3 visiteurs. Donc, ce genre d'offres, au moins, là, vous êtes sûr d'avoir au moins ces ressources-là qui vous sont dédiées à vous et qui ne servent pas aux autres. Donc, ça vous permet d'avoir une garantie, d'avoir des sites toujours performants, si bien sûr, vous ne mettez pas 300 sites sur votre hébergement. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'un site d'un gigaoctet, c'est déjà un beau site. Là, vous avez 300 gigaoctets, mais bon, si vous mettez 300 sites, pour que vous puissiez un petit peu de visite, vous verrez tout de suite que ça ne va pas le faire. Mais bon, à 3,49 euros hors taxes par mois, je dirais que si déjà vous mettez une dizaine de sites, vos performances seront correctes. Bon, après, il ne faut pas que ce soit des sites non plus, qu'il y ait 1000 visites par jour, on est bien d'accord. Mais voilà, vous avez de quoi voir venir. Et cerise sur le gâteau, vous avez donc une adresse IP dédiée et qui vous permet, notamment, de vous différencier un peu, notamment pour le référencement. Voilà, donc pour commander, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de cliquer sur « Commander ». Et vous suivez ensuite, donc, soit vous n'avez pas de nom de domaine et vous souhaitez passer par au bambou pour le commander, et non, en ce cas-là, vous remplissez le champ ici. Sinon, si vous avez déjà un nom de domaine et que vous voulez le transférer, vous cliquez ici. Si vous avez un nom de domaine et que vous souhaitez garder la gestion sur votre registraire actuel, il vous suffit de cliquer sur cette case-là et de remplir la zone ici. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de choisir un nom de domaine offert. Donc, c'est une extension .fr.info. Alors, attention, moi, je me suis fait avoir, quand j'ai pris le nom de domaine ici, il était libre, et au moment où ils ont voulu activer l'hébergement, il n'était plus disponible. Et le principal inconvénient, c'est que ça a retardé quand même la mise en route de mon hébergement. Donc, si vous avez déjà un nom de domaine, indiquez plutôt un nom de domaine que vous avez. Et puis ensuite, vous cliquez sur « Vérifier » et vous finalisez votre commande en payant ou par Paypal ou par carte bleue. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce tutoriel de vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !